On est gâtés ce matin. Sylvie et moi accueillons la soprano Karina Gauvin. C'est rare et c'est un véritable plaisir. Karina, bonjour! Bonjour Karina. Bonjour. Quel plaisir de vous voir tous les deux sur mon écran. Là, il y a une fête. Il y a le 30e anniversaire et je pense qu'il y a une histoire qui est intéressante à entendre. Ces 30 ans ont été pour toi une occasion particulière, je crois, de collaboration, non? Avec les violons du roi. Sur une urgence, finalement, parce que Bernard Labédie m'avait auditionné quelques mois auparavant. Il s'est retrouvé un bon mois de décembre sans soprano pour son concert du soir. Sa soprano était affonne. Il ne pouvait pas chanter une seule note. Il cherchait quelqu'un pour chanter un concert le soir même. Moi, je venais de revenir de quelques mois d'études à la Scott Echec Academy à Glasgow et puis le téléphone sonne et puis c'était Bernard au bout du fil. Il dit « Écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une soprano ce soir. » Donc, ça a commencé comme ça, un peu, en urgence. Puis après ça, on se retrouve 30 ans plus tard. Je ne peux pas croire, mais c'est ça pareil. Trois ans, voyons, pas trois ans, mais 30 ans plus tard, avec cette collaboration, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Des tournées, des enregistrements, des concerts, évidemment. Donc, c'est une belle célébration de pouvoir faire ça, célébrer avec Alcina. Et ce ne sera pas avec ce même chiffre, ce sera avec Jonathan Cohen qui sera à la direction. Pour qui c'est un rêve, d'ailleurs, Alcina? Oui, j'ai entendu dire par Laurent Patnaud que c'est ça. C'était un rêve qui caressait depuis quelques années déjà de présenter Alcina en version concert avec les violons. Donc, il réalise son rêve. C'est un plaisir de travailler avec Jonathan. J'ai travaillé pour la première fois avec lui l'été dernier au domaine du Forget et puis l'envers. On fait cette belle Alcina cette semaine. Tu peux nous parler de la distribution? Les chanteurs qui seront avec toi sur scène? Oui, alors il y a beaucoup de très belles voix, tout le monde, vraiment. Je suis vraiment étonnée du plateau. C'est vraiment, il y a beaucoup de jeunes chanteuses, donc des chanteuses qui sont de la jeune génération, qui sont vraiment excellentes. Il y a Lucy Crow aussi que je connais déjà pour avoir fait une Alcina avec elle en version concert l'automne dernier aux États-Unis. Et puis, il y a aussi Nathan Berg, qui est un collaborateur de longue date. Nous, on est de la même génération. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Là, ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vus. Et de se retrouver, c'est vraiment, c'est un plaisir de faire ça. Donc, c'est ça que vous allez découvrir. Pardon? Et les autres, il faut nommer les autres de la distribution, il y a Rowan Pierce, qui est aussi sur panneau. Ensuite, Kaylin Decker, Médio-Soprano. Avery Amorou, qui est contraire. Avery Amorou, oui, c'est ça. C'est énorme. Alors, ça, on peut être la distingue. Oui, ta question. C'est une histoire absolument fabuleuse. Ça se déroule sur une élue. On appelle ça l'élue d'Alcina. Et en même temps, tout est dans cet opéra. C'est-à-dire l'amour, la trahison, tout y est. Et ça se termine même, comme on rêve que ça se termine à l'opéra. Racontez-nous un petit peu l'argument pour notre plaisir. Donc, Alcina, c'est une magicienne, une sorcière. Et elle est seule, en fait, sur son île avec sa sœur. Et les hommes qui osent s'aventurer sur son île, bon, elle les séduit. Et puis, ils sont complètement séduits par elle. Puis, quand elle s'enlace, elle les change en animé. Elles transforment. Donc, son île est peuplée d'animaux de toutes sortes. Et puis, un beau jour, il y a un beau guerrier du nom de Ruggiero qui débarque. Et puis, elle s'en amourache. Et son amour, en fait, c'est ce qui, en fait, l'amour qu'elle ressent pour Ruggiero, en fait, c'est la première fois qu'elle ressent ça. Elle est très troublée. Elle ne comprend pas ses sentiments. Et puis, en fait, c'est ces sentiments-là qui vont être, finalement, le déclin d'Alcina parce qu'elle n'est pas capable de convaincre, finalement, Ruggiero de rester sur l'île puisque sa fiancée revient le chercher et le retrouver. Et donc, elle se retrouve seule à la fin de l'opéra et amoureuse à tout jamais de Ruggiero qui la quitte. Aïe, aïe, aïe. En gros, ça, c'est gros. En gros, là. C'est ça, mais c'est une ta personne belle fin. Ah, moi, j'adore ça. Moi, c'est une des choses que j'ai fait à l'opéra. C'est qu'il y a de tout là-dedans. Le tragique, le drame, la mort, l'amour, la passion. Tout est quanté. Tout est quanté, exactement. Deux fois, ça sera présenté d'abord à Québec le 9 février à la salle Raoul Jobin. au Palais de Calme. Et puis, à Montréal, à la Maison symphonique, le 11 février. Vous avez commencé, donc, les répétitions. Comment ça se passe? Ah, bien oui, ça fait plusieurs jours qu'on est là. Ça fait plusieurs jours qu'on est là parce que c'est énorme. C'est au-delà de trois heures d'opéra. Donc, on en a du matériel à couvrir. Et donc, pour les musiciens aussi, et ceux qui jouent la partie de continuo, donc le violoncelle, la contrebasse, le clavecin, le théorbe, et ils ont la tâche, finalement, d'assumer tout au long de l'œuvre de continuo et de nous accompagner aussi dans les récitatifs. Donc, c'est énormément de travail. Ça, ça prend plusieurs jours à monter ça. Déjà qu'on n'a pas tant de temps que ça, je trouve, mais bon, c'est vraiment, tout le monde est excellent. Donc, ça fait que la tâche s'accomplit beaucoup plus facilement. Alors, c'est une version concert. Est-ce que vous l'avez déjà entrevue comme étant un opéra comme tel, avec décors, éclairage, costumes? Bien, moi, j'en ai fait quelques-unes, quelques productions. J'ai déjà chanté l'œuvre au Théâtre Réal à Madrid il y a plusieurs années. Et puis, cette année, en fait, j'ai fait une nouvelle production qui a été… Ils ont conçu, en tout cas, le maître en scène m'a dit, « J'ai conçu l'œuvre Autour de toi. » Donc, j'étais vraiment très, très choyée. Et c'était une coproduction entre le théâtre de Brno, en République tchèque, le théâtre de Versailles et le théâtre de Caen. Donc, ils ont fait la coproduction et donc on a fait la production. La production s'est déplacée dans ces trois théâtres-là. Donc, j'ai eu vraiment le bonheur de faire une nouvelle production d'Alcina, un rôle que je chante, bon, en pièces détachées depuis plusieurs années, aussi en version concert. Mais là, c'était la première fois où je chantais l'œuvre, vraiment, dans une nouvelle production. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans ce personnage d'Alcine? Je pense que c'est, en fait, c'est parce qu'Alcina, elle passe au travers de tous les sentiments humains, que ce soit, vous l'avez dit tout à l'heure, Winston, que ce soit l'amour, la haine, le désespoir. Il y a tout dans ce personnage-là. Donc, c'est un... Puis, je pense, en général, en tout cas, les rôles que j'ai faits de Handel, c'est toujours des personnages, des femmes très fortes. Je l'ai déjà dit que je pense que Handel avait une mère probablement très forte parce que ces femmes, ces héroïnes extraordinaires, ont toujours passé par toutes sortes de sentiments. Et c'est ça qui est tellement agréable à chanter et à exprimer avec le chant, avec la musique de ce compositeur. C'est ça, la palette complète. C'est pas monochrome du tout, du tout. C'est pas fade. C'est très animé. C'est très coloré. Et moi, ça m'anime... Je sais pas, ça doit me ressembler en quelque part. Et ça sera chanté en italien? Oui. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce que les gens vont avoir accès aux textes en français ou en anglais? Oui, je sais qu'ils ont préparé un très beau livret où tout est là, où on peut vraiment suivre le texte, suivre les récitatifs, ce qui se passe. Mais dans cet opéra-là en particulier, les récitatifs sont assez courts chez Alcina. C'est vraiment une succession de, comme on dit en anglais, greatest hits. Vraiment, un par derrière les autres. C'est un enchantement, finalement. Et puis, c'est l'enchantement de l'île d'Alcina. C'est ça, c'est une île enchantée d'une certaine façon. J'aimerais comprendre un petit peu votre carrière, Karina. Vous mentionniez tout à l'heure la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Écosse. Vous tournez beaucoup, vous jouez, vous êtes sur scène dans plusieurs délais de l'international. Ça se passe bien pour vous? Oui, c'est agréable. C'est certain que, bon, la pandémie a changé des choses pendant quelques années. Je n'ai pas du tout fait de voyage en Europe, mais mes activités se sont concentrées en Amérique, beaucoup. Là, ça recommence, là, petit à petit, là, je remets mon pied en Europe. La semaine dernière, j'étais à Paris. J'ai rechanté au Théâtre des Champs-Élysées. Ça faisait des années, évidemment, avec la pandémie, tout ça. Ça faisait des années que je n'avais pas chanté là, alors que c'est un théâtre où je chante beaucoup. Et donc, je connais très bien le public du Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, bon, là, je retourne en France, en Allemagne, là, au printemps. Je vais aussi aller à Bogota, en Colombie. Ça, ça va être une première, là, vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, là, cette année, au printemps. Donc, les choses, ça bouge, ça se transforme. On y va au gré des invitations. Puis, il faut se délecter de ça après deux années tellement difficiles. Trouvant. C'est agréable de pouvoir, on regarde ça avec des yeux nouveaux, puis avec une appréciation, finalement. Mais même si tu es Québécoise d'origine, tu es basée où, Karina? À Montréal. À Montréal, là, OK. Oui, 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 je suis basée à Montréal. J'ai ma petite maison, oui, à Montréal, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup appréciée, justement, durant la pandémie. J'ai fait pousser des concombres, puis des herbes dans mon jardin. C'est tellement, c'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est toujours en voyage, puis on ne peut pas être là pour aéroser ses plans. Donc, il y a des petits plaisirs comme ça. Karina, récapitulons avec les Violons du Roi, sous la direction de Jonathan Cohen. Vous débutez tout ça à Québec le 9, jeudi le 9. Vous vous déplacez à Montréal, à la Maison symphonique, le 11, à 19h30. Et, bon, j'ai l'impression que des billets doivent être assez rares, merci. Donc, allez faire un tour sur le site des Violons du Roi pour peut-être tenter la chance d'obtenir un billet. Là-dessus, merci beaucoup, Karina. On est très heureux que vous ayez accepté de nous rencontrer ce matin. Merci, bon concert. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Tous les deux, vous avez été agréable. Toi, toi, toi. Au revoir. Au revoir. Merci.